Bonjour. C'est vous le propriétaire de la Ferme Roberge? Oui, c'est moi. Aujourd'hui, vous avez une activité. Pouvez-vous m'en parler de cette activité-là? En fait, c'est une activité de cueillette de courte et citrouille au profit de la Fondation Rêves d'Enfants. Oui. On est bien contents de le faire. Franchement, le public répond bien. Les gens sont très contents de faire des découvertes plein de choses qu'ils n'avaient jamais vu. Il y a des clients qui reviennent à tous les trains. On est vraiment satisfaits. Je vois que vous avez à côté de vous une petite famille qui a accueilli une belle brouette pleine de courges. C'est la première fois que vous venez. On vient chaque année. Ça fait trois ans qu'on vient. Vous venez chaque année? Oui. Qu'est-ce qui vous attire ici principalement? La qualité des produits sont là, les événements. Justement, il y a plein de choses pour les enfants qui nous attirent. C'est une incontournance. Ça veut dire que vous avez passé une bonne partie de l'après-midi ici? C'est l'arrivée. On vient d'arrivée. On est l'arrivée. 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 Non, pas encore. Non, pas encore. Est-ce que je peux vous faire une suggestion? Eh oui. On fait des bonnes courges frites. Vraiment, il faut y goûter. Oui, c'est ça. Eh, mesdames, qui va faire la cuisine avec toutes ces courges? Monsieur! C'est Monsieur Lecoute. Ah, Monsieur. Vous cuisinez quoi, Monsieur? Ah, n'importe quoi. C'est ma profession. Ah oui? Vous êtes… Oui. Cuisinier dans la ville de Québec. Cuisinier dans la ville de Québec, dans un grand restaurant ou un petit restaurant? Un bon petit restaurant. Un bon petit restaurant. Alors, j'imagine que vous allez leur faire goûter aux bonnes couches? Ah, ben oui. Je pense qu'ils l'espèrent. Ils l'espèrent. Et puis vous, Monsieur Roberge, vous êtes satisfait de la journée? Très satisfait. Très satisfait. Vous avez vu passer beaucoup de monde aujourd'hui? Au moins 4000 personnes sont passées aujourd'hui. C'était la même chose hier. Est-ce que vous avez l'intention de recommencer l'an prochain? Exactement. C'est sûr qu'on est déjà en préparation pour la quatrième édition de la fête de la citrouille au point de vue de la température. Alors, on peut se dire un au revoir à l'an prochain? C'est certain qu'on va être là. Ben, un grand merci. Et un grand merci aussi à vous tous. Cette belle famille de Québec qui va déguster les bonnes courges de l'île d'Orléans. Et voilà.